A quelle heure on mange papa ? T'as fait quoi à manger ? Escalope de poulet façon Vallée d'Auge. Vous aimez bien ça je crois ? Oui. Ok, bah vous pouvez préparer la table les filles. Ça marche. Du poulet, de la crème, des pommes, du calvados et des petites pommes de terre nouvelles, Olivier Camarata nous fait plonger la tête la première dans un grand classique de la cuisine normande. Ce passionné de bons petits plats nous reçoit dans son jardin près de Rouen. 28 degrés sous le soleil, mais Olivier va cuisiner sans chapeau. Pourtant d'habitude, ce fou de cuisine n'en manque pas lorsqu'il partage ses recettes sur internet. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui j'ai mis mon plus beau sombrero. Parce qu'en ce moment, eh bien oui, le mercure prend des allures estivales. Mon objectif aussi au travers de ma chaîne YouTube, c'est de pouvoir transmettre, de se dire avec un produit ou des fois avec un fond de placard qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'en fait la question qui revient tous les jours, c'est qu'est-ce qu'on va manger ? On va trouver des recettes simples à base de, par exemple, patates douces, des choses qu'on a un petit peu oubliées, comme par exemple du hachis parmentier, ou tout simplement se faire une purée maison comme nous faisait notre grand-mère. Mais c'est un régal et ça, ça vous prend 20 minutes à faire. Cette fois, les pommes de terre ne serviront pas à faire de la purée. C'est la pleine saison des variétés nouvelles à la peau fine et au goût légèrement sucré. Olivier va les préparer avec un peu d'ail. On va mettre un peu d'huile d'olive, on va prendre une gousse d'ail et l'ail, en fait, on va venir la presser. Moi, j'ai sorti le presse-ail de compétition. Pourquoi on la presse et non pas, on l'émince ? Quand on presse l'ail, on va dégager toutes ses saveurs. Et ça, c'est ce qui va donner aussi un petit goût à notre préparation. En le pressant, l'ail va aussi dégager tout son jus car c'est un ail nouveau. La saison est très courte, deux mois seulement, allant de mai jusqu'à juin, durant lequel il est récolté en frais. Après, il est séché, ses saveurs se concentrent alors et son goût devient plus puissant. Il ajoute une bonne rasade d'huile d'olive, trois pincées de gros sel et quelques branches de romarin du jardin. Et là, ensuite, je vais aller faire cuire mes pommes de terre. Elles vont cuire 25-30 minutes. L'objectif, en fait, c'est qu'elles soient vraiment fondantes. Donc, pour qu'elles soient fondantes, on viendra surveiller la cuisson avec la pointe de couteau. On l'enfoncera dans la pomme de terre. Et quand elle s'enfonce sans aucune résistance, c'est que la pomme de terre, elle est cuite à cœur et qu'en fait, elle va fondre en bouche. On ne fait de bonnes recettes qu'avec de bons produits. Ces pommes de terre, comme tout le reste, sont en provenance directe du marché couvert de Rouen. Un carrefour incontournable de ce haut lieu de l'histoire normande. Voilà, juste derrière, vous avez la place du Vieux Marché et le bûcher de Jeanne d'Arc. Donc, un souvenir pour les Rouennais un peu douloureux, mais en tout cas, qui, effectivement, est dans tous les livres d'histoire. Et puis, avec, au fond, la fameuse cathédrale. Ici, vous avez tout ce qui fait le charme des constructions normandes avec la plus vieille auberge de France. Sous le marché couvert, Olivier a rendez-vous avec sa marchande des quatre saisons. Bonjour, Marine. Comment ça va ? Bonjour, monsieur. Ce printemps, particulièrement ensoleillé, a été une aubaine pour toutes les productions maraîchères normandes. Malheureusement, durant les deux mois de confinement, Marine n'a pas toujours pu faire un réassort régulier de ses étals. Il y a eu énormément de soucis, notamment sur la fraise, par exemple, cette année, qui, du coup, est chère, parce qu'il y a eu un manque de main-d'oeuvre, en fait, pour récolter. On a eu quelques jeunes, justement, qui ont décidé d'essayer de les aider pour pouvoir récolter. Parce qu'en fait, on a la marchandise, mais malheureusement, elle ne peut pas arriver jusqu'à nous. La crise est passée. Désormais, tous les rayons sont à nouveau bien fournis. Il faudrait un kilo de champignons blancs, s'il vous plaît. Oui. C'est pour une recette en particulier ? Ah oui, ça va être escalope façon Valet d'Auge. Champignons blancs ou champignons blancs ? Je préfère les blancs. Olivier en profite pour prendre quelques pommes goldenes à la chair sucrée, douce et moelleuse. Elles tiennent bien à la cuisson et ils terminent avec un beau bouquet de persil plat. Merci beaucoup. Et voici. Et si la recette s'appelle poulet façon Valet d'Auge, c'est parce que ce secteur géographique qui chevauche les départements du Calvados, de l'orne et de l'heure, concentre les produits phares de la Normandie. Le camembert, le calva et la crème. C'est effectivement une crème qui est très épaisse. Elle va vraiment se tenir à la cuisson, en fait. Contrairement à d'autres crèmes où, en fait, en termes de cuisson, c'est liquide, quoi. Donc, ça a un moins beau rendu et ça donne moins envie de le manger. Le temps d'embarquer trois beaux blancs de poulet taillés en aiguillettes et Olivier peut se remettre au fourneau. Il faut se focaliser sur la sauce. D'abord, on fait revenir quelques champignons dans une poêle beurrée. Puis, il ajoute une poignée de persil plat et une pomme taillée en dés. On va attendre que les pommes commencent à cuire un petit peu. Ensuite, on va faire cuire notre poulet et on viendra finir la sauce ensuite. Donc là, le poulet, il est saisi à cœur. Donc, on va venir mettre de la crème. On est généreux sur la crème. Et enfin, la touche finale, le calvados. Je mets 20 millilitres. C'est sûr que là, 20 millilitres, on va avoir une bonne odeur de calvados. Comptez moins de 10 minutes à feu doux pour que le poulet ne soit pas trop sec. Et n'oubliez pas d'assaisonner en sel et en poivre au dernier moment. La légende voudrait que les normands soient des indécis. Mais croyez-vous qu'à table, ils répondront peut-être bien que oui, peut-être bien que non, quand on leur demandera si c'est bon. Alors ? C'est super bon. Les pommes de terre, elles sont trop moellées. C'est très bon. J'adore. Merci, papa.